Pour Massa, la priorité de Ferrari, c'est la fiabilité pas de désigner un leader. Oh bah vous savez, ils peuvent faire les deux en même temps, ma foi, c'est deux choses absolument différentes. Alors, les rôles étaient clairs en 2006, confie Massa, âgé de 41 ans aujourd'hui. Puis est venu la période avec Kimi. Nous avions convenu avec lui qu'avant la course à Spa, nous pouvions nous battre, puis celui qui est derrière aide son équipier. Il ajoute que ces exemples restent pertinents aujourd'hui avec Charles Leclerc et Carlos Sainz, tous les deux dans le top 4 des pilotes. Ouais, mais là, il y a quand même beaucoup d'écarts entre Leclerc et Carlos maintenant. Ils arrêtent pas de se... Enfin, ils se bouffent plus trop de points, en vrai, parce que Charles est quand même bien devant. Hormis l'accident de Silverstone où Charles aurait dû gagner. Clairement, il est devant Carlos, Leclerc, on peut le dire, au niveau PR. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais pour le moment, pour Ferrari, la fiabilité devrait être une priorité absolue. Ils doivent d'abord régler ce problème avant d'attribuer un leader à l'équipe. Peut-être que la prochaine fois, ce sera Leclerc qui sera absent à l'arrivée, et Sainz gagnera. Oh putain, si ça arrive, là, ils n'ont plus qu'à se pendre chez Ferrari. Imaginez Sainz gagne devant Verstappen, par exemple. Alors, ok, c'est bien, Sainz reprend des points avec Verstappen, mais Sainz, il a tellement de retard sur Verstappen. Et Leclerc, du coup, il perdrait des points sur Verstappen. Oh là là, le cauchemar est total. En fait, c'est le truc insoluble, quoi. Il est donc trop tôt pour attribuer ses rôles, car même Marnello, ils ne savent pas qui atteindra la ligne d'arrivée lors de la prochaine course. Ou alors, il faut essayer de faire course par course, quand il voit qu'un pilote est plus rapide que l'autre. Bon, on met en place une consigne d'équipe quoi qu'il arrive, quoi, en fait. Mais ça serait un peu dégueulasse pour Leclerc, parce que lui, du coup, il est plus à jouer le championnat quand même. C'est compliqué, j'avoue, je n'aimerais pas être à la place de Ferrari. La bonne nouvelle pour Ferrari, c'est que des circuits favorables se profilent désormais. Red Bull et Ferrari sont à égalité. C'est agréable à voir, car ce sont deux voitures avec deux philosophies différentes. Maintenant, l'appui élevé est avec Ferrari et la vitesse élevée est avec Red Bull. Je vois clairement le Paul Ricard comme un circuit Ferrari, malgré les deux lignes droites. Je vois aussi la Hongrie comme un circuit Ferrari, mais ensuite, on voit à Spa où Red Bull devrait être très forte. Et parlons de Monza aussi. Ferrari voudra tout faire pour gagner à Monza. Je suis sûr, ils vont même changer le moteur à Spa, quitte à se prendre des pénalités pour avoir un bon moteur. à Monza. Imaginez le double à bon doigt à Monza pour cause de fiabilité. Ils ne vont pas ça, ils ne vont pas ça. Là, ce sera un énorme coup dur pour Ferrari. Et la presse italienne s'acharnerait encore sur eux. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Tout ça, tout ça. En tout cas, la presse italienne veut que Ferrari mette Leclerc en P1. Ça, on l'a vu hier, donc à voir ce qu'ils vont faire.